Hello, hello, chers amis de cancer. Bienvenue à toi sur ma chaîne de Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. On va faire aujourd'hui ton tirage pour l'année 2022. On va voir les grandes lignes du domaine pro, les grandes lignes du domaine sentimental. Ce tirage s'adresse à tous mes cancers en signe solaire, ascendant, lunaire. C'est un tirage général. Prends ce qui résonne en toi. Ça ne te parle pas, regarde ton signe ascendant, ton signe lunaire, mais je te conseille surtout de revenir sur ce tirage une fois que l'année 2022 aura débuté. D'accord ? Il y a peut-être des messages maintenant qui ne résonnent pas en toi et qui auront du sens une fois que l'année aura débuté. Voilà, voilà. Merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont commenté, qui m'ont écrit. Merci pour votre soutien, ça me touche énormément. Merci à vous. N'hésite pas à lire les informations dans la boîte de description, notamment si tu souhaites une guidance privée. Je prends, donc on va utiliser des tarots différents, une carte de guidance du cheminement de l'âme à la fin de ton tirage, donc reste jusqu'à la fin. Je pratique le tarot intuitif, donc au-delà de la signification des cartes, il y a les messages qui me sont envoyés. Voilà, voilà, pour mes cancers, signe d'eau. Allez, avant le tirage pro, avant le tirage sentimental, on tirera un arcane majeur qui va nous donner, on va dire, l'idée générale, le ton, l'énergie globale du domaine concerné. Allez, on va commencer tout de suite pour mes cancers. Domaine pro, matériel. L'ermite. Très bien, ok. Alors, l'ermite me... Avec l'ermite, on parle d'introspection, d'accord ? On parle de recherche spirituelle, de quête spirituelle, de recherche de vérité. En soi, dans le calme, on se retirera éventuellement du monde, peut-être une petite tendance à l'isolement. Je ne vais pas faire la même erreur, je ne vais pas faire la même faute d'orthographe que la dernière fois. Donc oui, ce n'est pas de l'isolation, mais c'est de l'isolement. Bon, ok, ceci dit, c'est un cheminement intérieur. On va chercher des réponses, d'accord ? On va prendre le temps, on va s'isoler, on va se mettre en retrait, on parle de prise de recul, on parle de recherche, on parle vraiment de choses qui se passent à l'intérieur de soi. Dans le domaine professionnel, on peut parler de recherche, d'accord ? Certains vont être beaucoup plus spirituels qu'avant, en 2022. On parle aussi de prendre un peu son indépendance, on est capable en 2022 de gérer des choses seules, on se sentira capable de le faire. Ça nous dit aussi qu'on est un peu près, voilà, à éventuellement monter un projet aussi, seules, parce qu'on a fait suffisamment de recherches. On a une énergie un peu, quand même, effectivement, ouais, on a une énergie de calme, de quiétude, et d'isolement. Au niveau monétaire, je ne sais pas pourquoi je vais te le dire, on ne va pas être dans les dépenses exagérées, on ne va pas faire de dépenses inconsidérées. On va plutôt, justement, peut-être investir sur soi, c'est-à-dire faire des dépenses pour du développement personnel. Parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui, tel un moine, en fait, il est dépouillé de tout ce qui est richesse matériel. Voilà, c'était juste un message comme ça. En tout cas, on parle de réflexion, réflexion sur soi, réflexion sur son chemin. On va voir ce que le tarot peut nous dire pour mes cancers. Allez. Oups. On parle aussi de refuser de prendre part à certains conflits. Il y a une forme de recul par rapport à ça. on va devoir peut-être, justement, au cours de l'année 2022, prendre du recul par rapport à ce qui peut se passer autour de soi au niveau de la communication, en fait, au niveau des gens qui nous entourent. D'accord ? Bon. Juste pour info, les cartes sont toujours, toujours mélangées, battues avant chaque tirage. Donc, je le fais un petit peu, mais elles ont été ultra mélangées. Donc, voilà. Allez, on va juste couper pour mes cancers. Neuf cartes, s'il te plaît. Pour le trop. On va créer son propre monde, son propre bonheur. Vraiment. Allez. Allez. Magnifique. Je crois que j'en ai vu une autre. Ah, il y en a une là. Voilà. Très bien. Il y a des offres. Il y a de l'engagement. Il y a de nouvelles passions. Il y a des choix. Sept de bâtons. Ouais. C'est ce que je ressens avec l'hermite. C'est pour ça que je t'ai parlé d'environnement ou de communication, de conflit, rester un peu loin du conflit. Parce qu'un sept de bâtons, c'est une carte de conflit, déjà à la base. Ça peut être une carte de devoir, une carte où on doit se défendre, où on doit, ouais, on doit se défendre, on doit, il y a une forme de repli. C'est une carte comme ça. Donc, je pense que si, je ne vais pas dire habituellement, parce que, voilà, ce serait trop, mais si ça a été dans tes énergies depuis, on va dire, un petit moment, on veut éviter les drames, j'ai l'impression. On veut éviter des communications, enfin, on veut éviter de prendre parti peut-être à certains conflits. Peut-être que par le passé, il y a eu des prises de parti et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément, enfin, je crois que tu me comprends quand je veux parler, ce que je veux dire, mais il y a vraiment une prise de recul par rapport à ça déjà. Parce qu'avec des amoureux à l'envers, on peut parler d'incompatibilité en 2022. On parle d'incompatibilité, on parle de dispute. Excuse-moi. Toutes mes excuses. Santé. On parle de dispute, on peut parler, de dispute, justement. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de l'environnement, au travail, et on ne veut pas prendre parti. J'ai vraiment l'impression qu'on veut sortir d'une forme de crise, d'une forme peut-être de, j'ai envie de dire coalition, j'entends coalition, je ne sais pas si ça te parle. Parce qu'il y a eu peut-être par le passé des manques de compréhension, des incompréhensions. des conflits, des disputes, et on veut justement que ce 10 des pères à l'envers, on va en sortir. On ne va pas prendre part, on va prendre du recul. Alors, soit on ne prend pas part, on ne prend pas part à des éventuels conflits, on ne prend pas part, on ne se met pas d'un côté et de l'autre, ou de l'autre, si ça te parle. Soit, justement, on s'éloigne de toute façon de toute situation qui pourrait nous apporter des conflits. parce qu'avec un 10 d'épée à l'envers, on parle de choses qui ont pu faire mal par le passé. Je pense vraiment qu'il y a un résidu du passé, je sais, je pense. Il y a quelque chose qui fait qu'on va avancer prudemment lorsqu'on va, certaines situations vont se reproduire. Alors, c'est un message assez spécifique. Alors, peut-être que ça va te parler, toi, cher cancer, en tout cas, de ce que je suis, à qui je suis connecté, et je le ressens. D'accord ? On s'est rendu compte, peut-être, qu'effectivement, on a besoin de prendre du recul parce qu'il y a des choses qui ont mené à l'échec auparavant. Et là, justement, on veut se libérer d'émotions négatives. D'accord ? On voudra se libérer d'émotions négatives. Avec le magicien, on te dit aussi que tu veux créer ton propre monde. Parce que le magicien crée son propre monde. C'est quelqu'un qui a, il ne faut pas oublier, je le dis tout le temps, mais ça, c'est important de le répéter, mais le magicien, il a tout pour créer son monde. Il a le bâton, le denier, la coupe et le glaive. Et l'épée, si tu préfères. Donc, ça veut dire qu'on veut manifester sa vie, manifester ce qu'on souhaite réellement et pas subir l'environnement. D'accord ? En 2022, ça va être quelque chose d'assez important parce que je pense que tu vas être plutôt entouré, parce qu'on a un 3 de coupe. Le 3 de coupe parle de d'équipe, d'amitié, de célébration, de personnes qui nous entourent avec qui on parle de coopération, on parle vraiment de communauté, de communication, de famille d'âme. J'ai vraiment l'impression que tu vas te rapprocher des personnes qui sont plus proches de tes valeurs, déjà, au niveau du travail. où tu vas te rapprocher de choses au niveau professionnel qui correspondent plus à tes valeurs. Donc, effectivement, avec ça, on va lâcher les choses qui sont conflictuelles. D'accord ? Parce que par le passé, ça aboutit à des échecs. D'accord ? Je pense vraiment à une prise de recul par rapport à ta situation pro, mais par rapport à l'environnement qu'il y a autour, la façon dont la communication a été gérée jusqu'à présent. dans tous les cas, on te dit que justement, tu vas créer ton propre monde. Tu vas pas subir les gens. D'accord ? En plein cœur de ton tirage, tu as le pape Magnifique Arcane qui parle d'engagement. Alors, le pape, on parle aussi de valeur avec le pape. On parle de tradition. On parle vraiment de quelque chose de très spirituel à l'image de l'ermite. Et là, donc, du coup, alors, pour le domaine pro, on parle non seulement d'engagement, on parle de guide, de médiateur, on parle de leçons qu'on apprend du passé. Ça, c'est important. Donc là, on va mettre en place des choses qu'on a pu apprendre. On va prendre suffisamment de recul pour, au niveau pro, atteindre cette reine de pentacle. Parce qu'il ne faut pas oublier, regarde, à la fin, tu as quand même deux As et un deux de bâton. On parle vraiment de planifier, de choisir et de saisir des opportunités parce qu'elles vont arriver. On a deux As. dont un As de pentacle. On va, on cherche quelque chose qui nous nourrit émotionnellement au niveau du travail et on va avoir cette opportunité, justement, au niveau du travail. Et on arrive quand même à une reine de pentacle. Donc la reine de pentacle, elle est abondante. Elle est, on parle de sécurité, matériel. on parle d'une personne qui est aimante, qui a un côté, alors ça peut être une personne autour de toi qui peut t'épauler ou qui fait partie, qui fera partie de ta vie, qui fait peut-être déjà partie de ta vie, une énergie un peu féminine. Mais on a aussi l'image du pape aussi. On parle d'un guide, d'accord ? Donc vraiment, là on parle d'opportunités qui vont venir et surtout de créer son propre... Alors là, c'est des... C'est le quatrième tirage que je fais. C'est vraiment le tirage où on sent que mon cancer va réellement, dès le début, créer sa vie, créer ses opportunités. Il va créer... Pas créer, je cherche le beau, excuse-moi. il va... Alors il manifeste, donc du coup, les choses viennent à lui. D'accord ? Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Voilà. Si c'est... Alors il y a beaucoup de recul dans ton tirage. Il y a une quête spirituelle. Peut-être certains vont se tourner aussi éventuellement vers des métiers liés à la spiritualité parce que j'ai quand même deux cartes qui parlent de spiritualité. D'accord ? De tradition, de... de... d'illumination. Enfin, vraiment, créer son propre monde. On prend des engagements vis-à-vis de soi-même. Réellement. On prend des engagements vis-à-vis de soi-même. On va faire des choix. Des choix importants pour l'avenir parce que tu vas voir à long terme. Une reine de pentacle, c'est une carte de long terme. C'est une carte d'aboutissement et d'abondance. Donc, on va... Regarde, le magicien, la reine de pentacle et le deux de bâton. On va vraiment faire les bons choix pour arriver à cette reine de pentacle qui... Voilà. La reine de pentacle, voilà, comme je te dis, je te le... rappelle, pardon. La reine de pentacle, elle mène parfaitement... On parle de richesse. C'est quelqu'un qui est une force dans une communauté, un pilier dans une communauté, un pilier dans un environnement professionnel. On compte sur toi. Tu peux justement... Tu vas créer ce qu'il faut pour t'éloigner. Tu vas peut-être être amené... Alors, je suis désolé, je suis passé vite à autre chose. J'ai reçu un message très important. Tu vas peut-être être amené à régler des conflits. Si c'est dans tes énergies, si ça fait partie de ton métier, c'est peut-être vers là aussi qu'on va recollettre tes compétences, à régler les conflits. Je ne sais pas si ça te parle. C'est très particulier. Parce que l'énergie du pape, c'est une énergie de taureau, c'est quelque chose d'ancré terre à terre. Avec l'énergie taureau-vierge-capricorne aussi de la reine de pentacle, on parle de quelque chose d'ancré. Parce que la reine de pentacle a aussi un côté un peu guérisseur. C'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un qui apaise. Donc, il y a vraiment cette dynamique dans ton tirage pro pour 2022. C'est quelque chose de très important. Avec le magicien, la reine de pentacle et le pape, j'ai l'impression que tu vas vraiment réussir par toi-même. Tu peux effectivement avoir une forme de soutien, c'est-à-dire avoir des gens autour de toi qui t'apprécient. Pas forcément un soutien vraiment concret dans la matière, mais des soutiens, c'est-à-dire les personnes avec qui tu peux compter. Ça fait partie de ton environnement. mais tu vas avoir une réussite dont tu vas être fier parce que c'est vraiment que tu vas faire les bons choix cette année. Tu vas prendre suffisamment de recul pour justement gérer ce set de bâton. Le set de bâton, je t'ai dit tout à l'heure, c'est une carte de conflit, de repli sur soi. On protège ses idées, on se protège des autres, d'accord ? On voudra conserver une forme d'avance sur les autres et paraître courageux. Je ne sais pas pourquoi je lui dis ça. En tout cas, c'est ce que je vois pour ton domaine pro. On va un petit peu éclaircir. Excuse-moi. En plein centre de ton tirage, tu as quand même un engagement mais j'ai vraiment l'impression qu'on parle de toi comme étant un guide. Je ne sais pas si ça te parle mais vraiment les cancers avec lesquels je suis connectée, on parle vraiment de ça. Donc, tu es peut-être un futur médiateur ou tu es déjà peut-être médiateur et donc tu vas devoir gérer quelque chose assez important en 2022, plusieurs choses ou au moins une situation et on va reconnaître en toi tes capacités de médiateur, de guérisseur. On va apprécier ton impartialité, ta prise de recul. Peut-être qu'il y aura des situations un peu en mode statu quo et justement, on va faire appel à toi pour régler tes situations. pour ceux qui cherchent un emploi, j'ai quand même deux as, un deux de bâton, il y a possiblement des déplacements, un métier lié au déplacement, lié avec, voilà, on parle de déplacement, de mobilité, mais on parle surtout de quelque chose qui nous plaît réellement et qui a un côté très émotionnel. Je veux éclaircir ce... Les amoureux à l'envers. Alors, en signe, mais bon, domaine pro, je te dis quand même, ça peut correspondre au signe des personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin, mais on parle du gémeau, on parle du verso, on parle du tourof. Voilà, je parle des arcades majeurs essentiellement. Allez, moi, ce que je veux savoir, c'est juste... J'ai vu un truc, mais c'est pas grave, on va peut-être ressortir. Ouais, on parle de guérison avec l'étoile. Verso encore. En deux deck, tu as quand même encore un 5 d'épée. Donc, je pense vraiment qu'on veut s'éloigner des choses qui... Oh ! Tu as un talent de guérisseur. Si tu ne le sais pas, tu vas peut-être le découvrir. Tu as un talent pour communiquer avec les gens. N'oublie pas que tu as un signe d'eau, c'est quelque chose... C'est un signe qui... Voilà, on parle d'émotion avec les coupes et l'eau. On parle d'intuition. D'accord ? Je pense que cette année, tu auras vraiment un côté... La communication sera très importante. Encore une fois, j'ai été dit tout à l'heure, on parle de guérison, de guérison, de régler des conflits. En tout cas, on va exaucer un rêve, quel qu'il soit. Pour toi, c'est un tirage général. On va exaucer un rêve, exaucer quelque chose qu'on a voulu peut-être faire depuis longtemps ou obtenir en plus. Ça peut être une évolution dans un job existant. Mais dans tous les cas, il y a des offres, des opportunités et on reconnaît surtout ton côté guérisseur, guide, médiateur. Tu vas être celle ou celui à qui on va faire appel parce que tu es là ou le plus ancré en fait, dans la situation. Avec les toiles, on parle d'authenticité. En tout cas, en gros, voici tes messages pour le domaine pro. Je trouve que déjà, on parle d'opportunités, on parle de vision à long terme, on parle de médiation, on parle de communication, on parle de prise de recul, de recherche et d'introspection spirituelle. Il y a un côté isolement. Il y a un côté vraiment loin du conflit, loin des choses. Voilà, tu es une figure très importante quand même. C'est signe de la Vierge, ça, permette. D'accord ? Donc, c'est important. J'espère que ces messages t'ont parlé. On va passer au domaine sentimental. Hop, je vais m'en mettre avant le droit. Hop, hop, hop. Allez. Pour le cancer. On va tirer l'arcane majeur qui correspondra à ton domaine sentimental. Excusez-moi, je me gratte. Allez. Pour mes cancers, signe d'eau. Allez, petit cancer. Non, j'en ai beaucoup, trop. J'en veux une seule. Pour mes cancers. En fait, je crois qu'on me redit la même chose. On me dit de... Bon. Pour mes cancers. Bon, il y en a 22 dans des cartes, donc c'est pas très compliqué à mélanger. Allez, pour mes cancers. Le jugement. Ça revient un petit peu. C'est vraiment des arcanes qui reviennent régulièrement. C'est quand même... J'ai beau... Enfin, bon. Alors, au niveau... Alors, avec le jugement, en arcane donc majeur concernant ton domaine sentimental, le jugement est une carte très forte. D'accord ? On parle vraiment de choses, on parle de décisions, de décisions finales. Encore une fois, je pense qu'il y en a beaucoup en 2022 qui vont prendre conscience des choses qui ne fonctionnent pas, qui vont prendre conscience de la nécessité d'évoluer, d'arrêter de stagner, de prendre vraiment des décisions. Voilà, il y a une question d'éveil. On se réveille à certaines choses ici. Donc, on prend conscience qu'il y a des décisions à prendre pour son bien-être, surtout. On se réveille. Mais réellement, je pense que c'est vraiment un mot que... On a une forme peut-être de révélation, d'épiphanie, c'est-à-dire se rendre compte de certaines choses et prendre justement les bonnes décisions pour faire évoluer une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui va te... Tu vois ? On tranche. On parle éventuellement de seconde chance pour certains. Il y a quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnera pas. Et justement, il y a des décisions qui seront prises en conséquence. C'est dingue parce que tout à l'heure, j'avais l'ermite et là, je ressens une énergie de vocation. Parce que c'est aussi apporté par la lame du jugement. On parle d'honnêteté aussi. En fait, on te parle de dire les choses comme elles sont. Éventuellement, on a peut-être quelqu'un qui souhaite une seconde chance dans ta vie. On va voir. D'accord ? Alors, je vais prendre ça et on va donc regarder dans les grandes lignes les messages pour le domaine sentimental pour toi, cher Cancer. Encore une fois, les cartons ont été mélangés. Je regardais un truc, mais OK. Allez, pour mes cancers. Signes d'eau. Elles sont fines, alors je suis désolée, c'est toujours un peu embêtant avec ce tirage, avec ce jeu. Bon. Cancer, signe d'eau. Neuf cartes pour le domaine sentimental. Ville de bâton. On parle de communication, de synchronicité, de mouvement vers l'avant, de rapidité. En ce début d'année, ça commence fort. Le soleil, magnifique, énergie du lion. On parle de clarté, de joie, de bonheur, d'enfant. On parle de très belles rencontres aussi. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que certains... Alors, on va dérouler déjà parce que je ne peux pas me baser sur deux cartes, mais on va dérouler. On a des choix. Six d'épée à l'envers. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Éventuellement, quelqu'un qui revient vers toi. Le six d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui revient aussi. Tu vas devoir dealer avec plusieurs situations. Réellement. Il faut que j'arrête de dire réellement, je devrais pas être souvent et ça m'énerve quand je m'écoute. Allez. Au centre du tirage, qu'est-ce qu'on a pour mes cancers ? J'ai quand même vu les choix, mais je voudrais si possible pas plus de... Ouh ! Tu sais quoi ? Comme elle a beaucoup tourné celle-là. Elle a beaucoup tourné, mais bon, elle était pas à l'envers. Elle était pas retournée, pardon. Excuse-moi. Allez. Pour mes petits cancers. Signeux doux. Allez. Ah, j'en ai deux. Allez. Laisse du coupe. Tempérance. Ah, je crois que j'en ai encore deux. On m'a dit non ? Pourquoi on m'a dit non ? Là, il y en a trop. Pourquoi on m'a dit non ? Je sais pas. Allez. Encore trois, s'il te plaît. Cher tarot. Toujours très, très, très désagréable d'attendre que quelqu'un sortent les cartes, mais je ne pose pas mes cartes avant. Je fonctionne, comme je te dis, en intuitif. Donc, je suis obligée de... Sinon, ça n'a pas de sens pour moi. Ça, c'est mon avis. D'accord ? Alors, celle-là, je vais la prendre. Hop. Hop, hop, hop. Trois d'épées à l'envers. Dix d'épées. Cavalier de coupe. Deux d'eck, on a quoi ? Cinq d'épées. Ok. Bon, déjà, alors, il y a une énergie de renouveau, pour certains, je le dis. Une énergie de guérison et de renouveau dans un couple existant. Voilà. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je ne peux pas m'axer sur... Je vais essayer d'être générale, mais moi, le message principal que j'ai, c'est le retour de quelqu'un. Après une période de guérison, de patience, il y a vraiment quelqu'un qui revient vers toi. D'accord ? Premier message. Ça va être assez rapide. Quelqu'un qui... Bon. Alors, c'est un message général, encore une fois, pour tout le monde, ça ne se passera pas pareil, mais... Quelqu'un qui revient dans ta vie et on guérit de certaines choses du passé. En 2022, il y a vraiment quelqu'un qui arrive très rapidement vers toi. Il y a de la communication. Il y a une forme de clarté dans les sentiments de quelqu'un. C'est possible que cette personne ait déjà des enfants ou qu'elle soit éventuellement d'origine étrangère. Je le dis, mais parce que... Bon. Ce n'est pas obligé, bien entendu. Ce n'est pas obligé. On s'en fiche, mais je le dis quand même. Parce que j'ai quand même le 6 d'épée à l'envers. 6 d'épée à l'envers, pour moi, c'est quelqu'un qui revient. Bon. Au cœur de ton tirage, j'en parle d'As de coupe. L'As de coupe, c'est, comme je te dis, soit un renouveau. Vraiment. Mais quelque chose de... Alors, il y en a vraiment certains avec qui peut-être, il y a des personnes avec qui peut-être ça ne s'est pas bien passé auparavant ou il y a eu des désaccords, des conflits. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va être un thème un petit peu, on va dire, de la plupart des cancers que je ressens. C'est vraiment le retour de quelqu'un du passé. Avec qui, il y a une bonne dynamique. j'ai le valet de coupe, le page de coupe, l'As de coupe, tempérance, 6 d'épée à l'envers. Donc, on peut parler de retrouvailles pour certains, réellement. Voilà. Ça, ça va être le premier message. En tout cas, si c'est dans tes énergies, cette personne revient. Il y a un renouveau. Il y a... On est pur ce qui s'est passé en passé. On... On va arrêter de... On va... On a... Il y a une forme de soulagement. J'ai le 3 d'épée à l'envers ici. Il y a un grand soulagement sur des... Et une guérison sur des blessures du passé. Beaucoup. Avec de très belles intentions. Attention, pardon. De très belles intentions et de très belles attentions. Pour certains. Autres personnes. C'est pas que j'ai pas envie de m'étaler sur cette histoire de retour. Mais c'est juste qu'en fait, je te le dis, il y a des synchronicités. Il y a des signes. Il y aura de la communication. En tout cas, il y a un mouvement vers l'avant très rapide dès le début d'année. Une clarté. Des sentiments dévoilés ou mieux exprimés. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui revient et qui est guéri. Peut-être guéri de certaines choses du passé. Peut-être que toi, t'as eu besoin de guérir de choses du passé. Et en 2022, tu accepteras à nouveau cette personne. Tu vas prendre une décision finale sur une personne. D'accord ? Parce que là, on va vraiment guérir. 3 d'épée à l'envers, on guérit. Donc possible, je dis bien possible avec un 3 d'épée à l'envers qu'on soit sorti d'une éventuelle triangulaire ou alors avec des énergies tiers. Ça peut être des énergies autour de toi qui polluent, qui ont pollué la situation. Mais on est pur. D'accord ? Il y a eu certes des douleurs. Certes. Mais il y a vraiment quelque chose qui, pour les cancers que je capte, qui va bien se conclure, en fait. D'accord ? En 2022. Ça va certes prendre, entre guillemets, un petit peu, toute l'année avec cette personne. mais il y a de la progression parce que tu as de très jolies cartes. D'accord, cancer ? Je sens un soulagement. Des personnes se sont... Je sens une... Je sens que certaines personnes auront un besoin de se protéger aussi. Un peu plus. On va avoir conscience qu'il faudra un peu plus se protéger. Protéger son cœur, protéger ses sentiments. C'est important. Pas trop dire non plus. Je ne dis pas qu'il ne faut rien dire. Je dis juste qu'il faut bien analyser la personne. Parce que là, on parle de deuxième chance. l'énergie du scorpion. J'ai envie de te dire qu'on sait ce qui s'est passé auparavant. Donc là, justement, on corrige les choses. Donc, on agit vraiment en fonction de ce que l'autre nous donne. D'accord ? Voilà. Premier message. Deuxième message. Une nouvelle rencontre. Une rencontre assez rapide. rapide. Une rencontre de guérison. Une très belle rencontre où ça va nous apporter. Alors, certes, il y a une notion de patience. Il y a une notion de guérison. Mais il y a des sentiments. Il y a un vrai prince charmant là qui arrive. Alors, prince charmant, princesse, bien sûr. La personne qui viendra dans ta vie en 2022, je pense que cette personne ou toi, il y a... Alors, ça, c'est un autre message encore une fois. Il y a vraiment une forme de personne qui a vécu des choses très compliquées dans le passé. D'accord ? Qui sortira peut-être éventuellement d'une grosse déception d'amour. Ou d'une triangulaire aussi. Ce n'est pas possible. Voilà, je le vois. En tout cas, il y a des choses qu'on fait mal mais cette personne a eu un besoin de guérir. Elle aura un besoin... Enfin, va guérir. Elle va arriver vers toi un peu neuve. Vraiment. un peu neuve avec de vrais sentiments, avec de la communication, avec l'envie d'aller vers l'avant. D'accord ? On va laisser de côté des choses qui ne fonctionnent pas. On va avoir une clarté sur des choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Si tu es dans un couple où tout se passe bien, voilà, j'ai envie de te dire, il y aura des déplacements, le soutien d'une personne, une forme de retrouvaille, de renouveau amoureux, des choses faites ensemble, peut-être un peu plus, voilà. Certaines choses devront être réglées, mais voilà. En attendant, j'ai envie de te dire si tout se passe bien, tout se passe bien. D'accord ? Voilà. Il y aura peut-être... Mais ce n'est même pas une question de challenge pour ceux avec qui ça se passe bien. c'est une question de... As du couple, je le vois encore comme des enfants aussi. Donc, certains vont, voilà, avoir des temps forts dans l'année, des choses importantes, des voyages, des déplacements, des loisirs ensemble, enfin, vraiment des moments de rapprochement très intenses. Voilà. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a une très très belle rencontre, comme je l'ai dit, avec quelqu'un qui guérit des choses du passé. C'est quelqu'un qui s'en sentira bien avec toi et qui aura l'impression de guérir des choses et de comprendre mieux les choses, de mieux comprendre pourquoi elle a été mal, pourquoi les choses de sa vie qui se sont passées, elle va les comprendre parce que vous allez avoir de la discussion et de l'âme. Voilà. Je le sens beaucoup. Des échanges par rapport à ça. Allez. Je veux éclaircir ce 6 d'épée à l'envers parce que là, c'est le 6 d'épée à l'envers. C'est vraiment quelqu'un qui revient du... Ouais, quelqu'un qui revient. Qui ne veut pas partir peut-être aussi. Donc, soit quelqu'un qui revient, soit quelqu'un qui ne veut vraiment pas partir et qui va tout faire pour arranger une situation. Ça peut être toi ou dans les énergies de ton autre. Allez. Juste un éclaircissement sur ce 6 d'épée à l'envers. Il y avait peut-être de la distance entre vous et là, en 2022, il y a vraiment un rapprochement et des retrouvailles. Vraiment. Je le sens. Tu as le soleil. Très belle carte. Tu as de belles cartes. Allez. Pourquoi ce 6 d'épée à l'envers ? Voilà. J'en ai une. Attends. Le 8 de coupe et l'as d'épée. Oui, on s'est peut-être rendu compte. On a eu une forme d'épiphanie. Toi ou une autre. Parce que ça, c'est quelqu'un qui revient dans ta vie ou tu reviens dans la vie de quelqu'un. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas quitter une situation. On se rendra compte que c'est cette personne qu'il nous faut. On a un as d'épée, on a un as de coupe. On se rendra compte qu'on ne peut pas tourner le dos à une histoire comme ça. Parce qu'elle compte ou elle comptera. D'accord ? J'espère que tu m'as suivi. Mais c'est très cohérent. Il y a une énergie de seconde chance. Ah ben voilà, j'en ai une qui est sortie. Cavalier de coupe et 7 de pentacle à l'envers. Il y a une forme d'impatience. D'accord ? Il y a une notion d'impatience. Une notion de... Comment dire ? Alors, on aura peut-être l'impression que cette personne elle mettra un petit peu de temps quand même à ce... Elle va revenir mais peut-être toi, c'est peut-être dans tes énergies à toi parce que c'est ce que j'ai vraiment l'impression aussi là, c'est que dans tes énergies à toi, tu auras peut-être besoin un peu de temps. Tu auras besoin de... Alors, attention à la procrastination, on te dit. Peut-être que tu n'y croiras pas. Mais on te dit que... La patience payera parce qu'il y a quand même tempérance au-dessus. Il se peut que tu sois un petit peu dans tes énergies toi. Vice-versa. Il se peut que tu attendes du coup beaucoup de cette relation, ce qui est normal parce qu'une personne revient du passé avec de belles intentions. C'est normal que tu aies des doutes et que tu fasses preuve d'impatience. Peut-être parce que cette personne elle aura un petit peu de mal à démarrer. Voilà. Bon. Ou toi, tu auras peut-être... Il y en a un des deux qui aura du mal à démarrer mais parce qu'on aura des doutes et ce qui est normal parce qu'il y a un passif aussi. D'accord ? En tout cas, tu as de très belles énergies cher Cancer. Je vais m'arrêter là pour le tirage parce que c'est un tirage général et on va tirer une carte de guidance du cheminement du cheminement du cheminement de l'âme. Allez. Magnifiques ces cartes. Pour mes cancers signes d'où pour l'année 2022 globalement. quel message ? Quel indécision ? Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie. Tout à l'heure, tu avais l'énergie de la Vierge, donc de l'ermite. Important. J'en tirerai peut-être une autre, mais je vais voir. En tout cas, là où il y a eu de l'indécision, on prendra justement des décisions finales. Je pense que ça va être un thème qui est quand même... Ça va te parler. Ça te parlera réellement. Allez. Indécision. Ça doit te parler, je pense. Ça va effectivement... Tu sais, je t'ai parlé de procrastination, de passivité ou de doute sur la personne qui reviendra, mais c'est normal. Il ne faut pas être tout le temps positif. Indécision. Allez. Ça doit être juste derrière. Je te le lis. Ça doit te parler. Alors, indécision. Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie. Votre âme est la manifestation de l'esprit dans cette dimension physique. Même si vous vous sentez limité par votre corps, vous êtes toujours en contact avec la sagesse universelle infinie par l'intermédiaire de votre intuition. Vous n'êtes jamais seul quand vous prenez une décision. L'esprit veut seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. Et en écoutant votre petite voix intérieure, vous serez toujours guidé vers le résultat approprié. Il vous suffit pour cela de demander. Les attentes d'autrui ne sont que des illusions. Vous n'êtes pas nés pour écouter la peur. On vous a appris à le faire. Visualisez que toute décision à prendre est un embranchement, une croisée des chemins. Comment réagit votre corps quand vous imaginez que vous empruntez l'une ou l'autre voie ? À première vue, il sera plus facile de s'engager sur l'une, mais la destination sera source d'angoisse et de chagrin. L'autre sera peut-être plus difficile, mais la destination éveillera en vous un sentiment de légèreté et de calme. Quand vous faites le silence dans votre esprit et que vous écoutez votre intuition, vous savez toujours avec clarté quel repère suivre. on voit beaucoup de l'énergie déjà du jugement, donc de savoir vraiment ce qu'on veut, de prendre des bonnes décisions, mais aussi l'énergie de l'ermite qu'on a eu dans ton domaine pro. En tout cas, voilà tes messages, chers cancers. J'espère que cette lecture t'a parlé et qu'elle t'a aidé. N'oublie pas de liker, de partager sans oublier de t'abonner. À très vite sur ma chaîne. Au revoir.